Et yop tout le monde, c'est Trest99 et on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le spoil number one des futurs projets alias Nexion avec Drizzy. Six mois, moi aussi j'y record pour la chaîne de Dynastie, bon du coup voilà. Alors, qu'est-ce que Nexion déjà, monsieur Trust ? Bah, Nexion est un serveur PvP faction inédit, comme tous les serveurs le disent, on est tous inédits de toute façon. Non, pour être plus précis, ça va être un serveur faction, RP, mais RP vraiment, approfondis pas, genre on dit RP, vous avez juste les noms, genre vous êtes mage et voilà. En gros, si vous voulez, on est en faction MMORPG, c'est-à-dire qu'on en parlera plus tard. Du coup, on va juste éclaircir un petit point, Dynastie MC ne ferme pas, et du coup, on va expliquer rapidement ce qui va se passer. Alors, c'est-à-dire qu'on va faire TeamSpeak, site commun pour les deux serveurs, et même Launcher, pour nous faciliter un accès. Du coup, on va avoir un hub qui nous relie sur les deux serveurs qui sont totalement différents, bien sûr, tous les deux en même version, sinon c'est pas logique. Et en gros, si vous voulez, le nom de notre structure est Nexion. Donc, Nexion, vous avez vu le logo sur la miniature. Je vous invite à aller regarder. Mais du coup, Nexion, ça va être et notre nom de structure, et en même temps, le nom du second serveur faction. Alors, c'est un peu compliqué, mais si vous voulez, notre nom de structure est Nexion, et dans cette structure, il va y avoir et les serveurs de Dynastie MC, et les serveurs de Nexion. Bon, les serveurs de Dynastie MC, pour le moment, ne va rester que sur le faction, et je pense qu'il n'y en aura pas d'autre, puisqu'après, on fera tout passer sous Nexion, question de facilité. Mais du coup, Dynastie MC garde son enseigne, garde son nom, donc ne change pas de nom. Ceci n'est pas la prochaine version de Dynastie MC, c'est un serveur qui va être ouvert juste à côté. Donc déjà, vous n'avez rien de perdre, il n'y a pas de reset, rien du tout. Donc là-dessus, c'est rien du tout. Donc du coup, Site Forum, Launcher, TeamSpeak, commun, hein, Monsieur Truss, pour gagner du temps, de la place. Ensuite, du coup, nous allons commencer rapidement, donc vous avez vu mon Skype, oui, c'est impressionnant, parce que je récorde tout l'écran, moi, je suis un fiouf. Du coup, oui, donc tu voudrais commencer par quoi ? Bah, je pense qu'on va commencer par le spawn. Déjà, ici, on va expliquer que là, en attendant, on vous a un peu montré un des KOTH qui va être présent dans la map. Alors, le KOTH est refait, c'est plus le même que, c'est-à-dire que les captures de zones, etc. se font différemment. On expliquera tout ça dans le spoil numéro 2, puisque le spoil numéro 2 va être consacré au plugin et au boss. Là, le 1, c'est pour expliquer un peu les bases, surtout les kits, les nouveaux minerais, voilà, faire un peu vraiment le début de chaque serveur, quoi, et expliquer un peu vraiment le thème du serveur, que j'espère, Dreamzy et moi-même, vous alliez apprécier, parce qu'on essaye de faire quelque chose vraiment de qualité. Oui, c'est, voilà, c'est sort de l'ordinaire. Voilà. Enfin, on va dire, c'est comme ça. Alors, rapidement, je vais m'occuper du concept, puisque, enfin, j'aimerais éviter qu'on évite d'oublier des choses. Du coup, le concept, c'est quoi ? Nous sommes en faction MMORPG. Qu'est-ce que j'entends par MMORPG ? Nous avons des donjons, des quêtes et des nouveaux boss. On va élargir un peu, enfin, tout ça dans le spoil numéro 2, hein, pour vous montrer quelques exemples. Mais, en gros, si vous voulez, vous ne serez plus obligés de farmer par le biais de spawner. Ça sera bien plus intéressant de farmer via des quêtes ou de farmer directement dans les donjons. Les donjons qui sont séparés en plusieurs salles, avec la salle finale, le boss. Alors, chaque boss fait spawn ses disciples pour... Pour le défendre, quoi. Voilà, pour le défendre, pour résumer. Les boss, donc déjà les deux boss présents dans le jeu de base, donc Under Dragon et Wither, sont refaits. C'est-à-dire que graphiquement, ce sont les mêmes, avec simplement, je crois que l'Under Dragon est une alternation de couleurs. Enfin, du moins, il est passé, il est plus noir. C'est pas du racisme, hein, mais voilà. Ils sont juste un peu plus puissants, bien plus résistants. Le but étant de... Enfin, de commencer par le défendre. Oui, voilà, et puis de les rendre intéressants, puisque dans le jeu de base, c'est vrai qu'ils sont pas très intéressants. Sous le Uncher, en général, les gens vont... Enfin, pour les Event End, on va pas se le cacher. L'Under Dragon, il est assez... Enfin, comment je peux expliquer ça ? C'est assez simple à tuer, quoi. Vous allez tous avec des arcs, c'est pas très intéressant. Du coup, voilà. Donc, moi, je t'invite à aller au spawn, enfin, au spawn actuel, puisqu'on a deux spawns, en fait, si vous voulez. Attends, moi, je bac, j'faut juste que... Ok, t'es au bon spawn, toi. Je rentre, bonjour. Vous avez vu, il y a un petit truc là-bas, mais je vais pas en parler, hein. Il commence par un G. Donc, on va montrer de l'extérieur, ce spawn-là, qui était le spawn principal, qui est construit maintenant depuis... Longtemps. Très, très, très longtemps. Cinq, six mois, je pense. Ça fait un moment que ce spawn était sur mon bureau. Du coup, il ressemble à ça, c'est un peu en fantaisie asiatique. Et à côté, on a vraiment le second spawn qui est... À l'intérieur, il n'y a rien qui est fait pour le moment, c'est vraiment les structures extérieures où on a vraiment bossé. L'intérieur sera fait dès qu'on aura défini si c'est le spawn 1 ou le spawn 2 qu'on va prendre. C'est ça, ou un autre spawn qu'on va faire. On sait toujours pas. Bon, du coup, alors, pour résumer, côté minerais, moi, je t'invite à montrer. On va dans le spawn principal, puisqu'il y a les P4. Hop, merde. J'ai pris le mur, ok. Père Vitchhug. S'il te plaît, reviens. Vas-y, t'épais-toi à moi, Pierre. Ouais, je viens à pied, parce que sinon, j'ai une queue de... Bah, je te dépais à moi. De dinosaure, comme on dit. Dépêche-toi. Je suis là, je suis là. Bon, donc. Vas-y, c'est bon ? Eh, ouais. Où are you ? T'as retiré les panneaux ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Par contre, je te vois juste bugger. Alors, je crois que tu as... Ouais, normalement, en même temps. Ok, d'accord. Voilà, c'est bon. Du coup, les minerais. Les minerais, déjà, je vais présenter les minerais qui n'ont pas encore toute une texture. Bah, sinon, via l'armure, vous allez voir. Donc, il y a l'amethyst. Attends, juste deux ans, parce que sinon, je ne vais plus rien voir, parce que voilà. Il y a l'amethyst, qui est le premier minerai. Après, il y aura le Kopec. Ne me dites pas d'où vient le nom. Je ne vous dirai pas, parce que c'est vraiment très lointain. Et le Stellarium, qui sera le meilleur minerai ajouté. Et en plus, il va y avoir des items légendaires. On appelle ça des items légendaires. En gros, c'est des items qui ne sont pas craftables, qui seront récupérables et dans les donjons, mais à un taux de loot assez réduit. Et en même temps, via un autre système qu'on expliquera, justement dans le Spoil 2, puisque si on vous dit tout, il n'y a plus d'intérêt. Et justement, c'est pour semer le suspense. Alors, rapidement, les métisses, on avait dit, on a fait le tour. Toutes les textures n'ont pas encore été faites. On a aussi changé la texture, comme vous avez vu, des bouquins. Tout sera renommé, ce sera des tablettes au lieu de bouc. C'est juste pour changer un peu, varier, pour faire croire que ça change un peu. C'est juste ça. J'ai bien mon jeu en anglais. Les enchantements que je viens de vous montrer, c'est-à-dire le critique, le blindness, le poison, le speed et le fire, les couleurs sont des nouveaux enchantements. Donc, on va expliquer juste après avoir montré les armures. Donc, rapidement, moi, je les porte. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je précise quand même que les textures ne viennent pas d'un autre serveur. Pour mettre ça au clair. Les textures, j'ai passé, je pense, une heure à faire pixel par pixel. Les rayures, etc. Enfin, je me suis amusé à faire ça. Et les textures sont assez sympas. Du coup, on pense garder celle-là, côté armure. Franchement, ça rend bien. Et puis, les couleurs sont claires. C'est justement ce qu'on voulait faire. Donc, l'armure en F5, c'est-à-dire rendue sur vous, quoi, est volontairement plus claire que l'armure que vous allez avoir en main. C'est pour donner un effet plus... Enfin, comment je pourrais expliquer ça ? Mais quand le set enchanté, c'est bien plus beau. Voilà. Du coup, voici le meilleur minerai, qui est le Stellarium. Voilà. Petit minerai. Je suis là, vous verrez bien. On va vous expliquer comment on peut l'obtenir. Donc, déjà, il pourrait être minable. Et il sera obtenable via un event régulier. Et via le nouveau système qu'on a ajouté. Ce qui sera. Voilà. Après... Ils sont là-bas, en fait. Je n'avais pas fait attention. Je les zoomés comme un con. Bon, ce n'est pas bien grave. Mais voilà. Et du coup, il sera minable. Mais c'est-à-dire que vous ne pourrez le trouver qu'un bloc par un bloc. Ça ne sera pas un minerai. Alors, il est présent dans les kits. Pour ne pas non plus vous forcer à éliminer comme des tards d'autres. Donc, c'est-à-dire qu'il est présent dans les kits au niveau P1. Mais c'est-à-dire qu'il est minable un minerai par un minerai. Pour ne pas non plus abuser. Alors. Rapido, les kits. Ouais. Plutôt, on passe par le kit de base. Donc, le kit où vous avez les spawns n'a pas encore été fait. On verra ça plus tard. Donc, le kit de base. Je vais te faire vous montrer. Donc, moi, je l'ai nommé kit débutant. Voilà. Tout est d'accord. Donc, le kit de base, vous avez P1, Amethyst, Casque et Botte. P2, Andiams, Plastron et Jambière avec une Chartnes 2, 4 pommes dorées et Speed. Donc, voilà. C'est vraiment le kit que vous aurez toutes les 4 heures. Toutes les heures sont bien définies. Au pire, je vais faire au ralenti. Donc, vous avez le kit Arcanist toutes les 3 heures. Donc, le premier grade. Alors, les grades n'ont pas encore de noms. On n'a pas défini. Parce qu'on veut trouver des noms assez stylés qui changent de, je ne sais pas, roi, empereur. Enfin, des choses qu'on voit tout le temps. On essaie de trouver des nouveaux dons qui rendent stylés. Surtout pour un MMORPG. Pour varier un peu. Donc, après, le reste, vous avez juste à lire. Donc, voilà. Kit. Enfin, c'est surtout pour vous voyez les horaires. Je vais me montrer. On va survoler. C'est ça, kit Arcanist. On monte dans Rikof. Voilà, kit Arcanist. Donc, vous avez 12 potions de heal. 4 potions de speed. 4 potions de force. De résifeux. De régène. Et une autre vision pour ceux qui aiment bien voir dans le noir. Après, donc, premier grade. Hop. Donc, ça va. Alors, il y a marqué 4 ou 5 euros. Mais, en gros, c'est l'équivalent de 2 alopasses. Enfin, 2 alopasses. Comment je pourrais expliquer ça ? Les alopasses sont à 2 ou 3 euros. C'est 2 euros. Mais, en gros, voilà. C'est l'équivalent de 2 ou 3 alopasses. Et l'autre, c'est l'équivalent de 3 ou 4 alopasses. Donc, les prix dessus, c'est les approximations. Enfin, ça ne sera pas les prix comme ça. Ne croyez pas que le meilleur grade fera 15 euros. Donc, du coup, kit 1. On a fait en sorte de pouvoir PVP avec chaque kit. Donc, c'est-à-dire qu'avec ce kit-là. Donc, le kit numéro 1 que je porte actuellement. Qui est composé d'une sharpness 2, fire 1. D'un P2. Enfin, de plastron jambien P2 et casque-pot P1. Vous pouvez très largement aller PVP. Soit contre des gens de même stuff. Soit contre le grade du dessus. Donc, c'est très largement faisable. Vous pouvez aller PVP avec les deux kits. Donc, c'est volontaire. C'est pour ne pas obliger à sortir P4. Parce que c'est vrai que c'est embêtant. Sur d'autres serveurs, même sur Dynastie, on ne va pas vous le cacher. Vous êtes un peu obligés d'aller, de sortir P4. Ou du moins, si vous sortez de Dynastie et que vous tombez contre un P4, vous êtes un peu dans la mouillesse. Enfin, ce n'est pas réellement intéressant. Donc, sur ce serveur-là, on a fait en sorte que vous puissiez aller PVP. Donc, certes, il vaut mieux avoir des potions. Vous ne sortez pas comme ça, en mode bonjour, je vais te péter le cul. Hein, bonjour ? Oui, pas de souci. Vas-y. Mais du coup, voilà. Et du coup, voilà. C'est un peu plus intéressant. Et on fera sûrement ça aussi sur Dynastie à l'avenir. Donc, après, je vais te faire montrer le kit numéro 2 qui n'a pas de nom. Voilà, on va les appeler grade 1, grade 2. Voilà, comme ça, personne ne va s'embêter. Donc, ça, même principe. Le Stringer P2, casque bot P1. Et P2 de F1. Pareil. Il est la même chose. Donc, par contre, la texture des épées sera modifiée. À part celle dans Stellarium. C'est juste que celle-là, on a mis un peu. Même Stellarium, je vais rejeter un truc. Mais bon, en gros. Voilà, donc, ça va être un peu modifié. Parce que ça peut être mieux fait, je pense. Mieux travaillé. Voilà. Donc, kit enchanteur, qui comporte simplement une table d'enchante, des enclumes, des livres, des bibliothèques, des livres. Enfin, les kits sont très basiques. À part ce moment, on trouve des... Enfin, peut-être dans le kit enchanteur, il y aura un nouvel item que je ne vais pas annoncer maintenant. Mais il y aura un nouvel item inédit qui va faire plaisir, je pense. C'est ça. L'annoncement en V2. Enfin, sur la spoil numéro 2. Ouais, spoil numéro 2. Vous verrez l'item en question. Parce qu'il est en train d'être travaillé. Donc, l'Arcanist, on a fait. Le kit druide, donc des ingrédients en potions. Voilà, comme sur tous les serveurs. Kit minerai, comme tous les serveurs. Donc, comme vous avez vu, il n'y a que la texture du copec. Et pas encore la texture du Stellarium et de la métisse. On y travaille. Le kit destruction. Donc, il n'y a pas de creeper sur le serveur. Ça ne va être que TNT. Parce que ça va être mieux. Sur un type comme ça, ça va être beaucoup mieux. Ça va être moins cheaté. Donc, voilà. Et le kit décoration. Vous pouvez avoir votre déco. Avoir l'opsi pour faire votre base. Voilà, c'est toujours bien pour débuter avec ceci. Le prix des kits. Les P4. Juste en vidéo, je vais montrer les P4. Moi, ce n'est pas des kits. Ils ne seront pas disponibles en boutique. Maintenant, les P4, ce n'est pas encore défini. Les boutiques n'ont pas encore été mises en place. C'est juste pour nous. C'est quand on a testé le PVP. On a fait des coffres avec chaque P4. Et justement, je vais... Moi, je t'invite à mettre le P4 Stellarium. Pour justement parler des enchantements. Merde, attends. Merci d'avoir tout pris, voleur. Désolé. Je n'avais pas fait attention. Du coup, hop. Complé le toit. On vous enchantent dessus. C'est ça. Alors, pour expliquer rapidement côté enchantement. Tu m'as viré mon coffre. Il est là-bas. Allez, go. Viens ici. Chut. Le coffre est ici. Alors, dans cette... Ah, d'accord. Alors, du coup, t'as niqué les bouquets de nom. Ah, oui, d'accord. Ça a tout renommé. Non, mais vu que j'avais tout dépassé. Amuse-toi bien. Voilà. Hop, 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 hop. Et du coup, paf, paf. Voilà. Je voulais dire, au niveau des kits, les prix ne sont pas encore définis. Je pense qu'à part le minerai, le reste sera quasi tout au même prix. Ça ne va pas être des prix trop chers. Ça va être un ou deux à Zalopaz, pas plus. Et ils seront disponibles bas à vie, bien entendu. Ça sera de faire des kits à quelques mois. Donc, c'est moi, Dreamzy ? Voilà, c'est cette petite partie de tant qu'il range. Alors, premier enchantement, donc, speed. C'est-à-dire, celui-ci est disponible seulement sur les boots. Alors, il s'appelle speed 1, mais en réalité, il vous donne l'effet de potion speed 2 durant toute la durée de vie de vos bottes, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc, il est disponible que sur les bottes. Enchantement, level 30, bien sûr. Poison est disponible que sur les arcs, donc, qui empoisonne la cible une fois touchée pendant 6 secondes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en gros, 5-6 secondes. Pareil pour Blaniness, ça l'aveugle. Voilà, je cherchais le mot. Du coup, encore une fois, pendant 5-6 secondes. Critique 3. Alors, critique, c'est sur 3 niveaux. C'est-à-dire que vous voyez, quand vous mettez des coups de critique en sharpness ou même en normal, vous pourrez faire des critiques en tapant normalement. C'est-à-dire, sans avoir besoin de mettre des critiques, quoi. Vous savez de quoi je parle. Vous avez plus de chances de mettre des coups de critique en frappant normalement. Du coup, il y a 3 niveaux. Vous avez 0,5 de chance au niveau 1. Vous avez plus 1 de chance au niveau 2 et 1,5 au niveau 3. Donc, l'enchantement niveau 1 est disponible vers les 15 levels. 20 pour le niveau 2 et 30 pour le niveau 3. Fire. Donc, c'est l'enchantement Fire Resistance. En gros, c'est disponible sur toute l'armure, toutes les armures. Et en gros, ça vous donne résistance au feu durant toute la durée de vie de votre armure. Et du coup, voilà. On en ajoutera sûrement d'autres par la suite. Pour le moment, c'est ce qui a été mis en place. Et du coup, comme vous voulez le faire, c'est un peu plus intéressant. Sauf que les enchantements, ne croyez pas, ils sont quand même assez rares. C'est-à-dire, quand on tape d'enchant, ça ne s'attrape pas aussi facilement. C'est un petit peu des enchantements légendaires, si vous voulez. Pas légendaires, mais des enchantements rares. Plus rares que le Protection ou le Sharpness, en fait. C'est à peine un peu plus rare, mais c'est volontaire. C'est pour justement ces enchantements qui sont assez intéressants. Bah, qu'une fois que vous les avez, vous en faites attention, vous y faites attention. Et que, voilà, l'armure, vous n'y allez pas en mode, bon, yolo, c'est pas trop intéressant. C'est vraiment sympa, quoi. C'est pour changer un petit peu. Du coup, il y en reste quoi ? Est-ce qu'on montre la structure qui devrait être faite ? Normalement, là, ce qu'on avait fait extérieur. Faut juste qu'on trouve la sortie, où est-ce que c'est ? Si, 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 tu peux sortir, c'est de l'autre côté. C'est en face. Je vais juste revenir sur le petit schéma qui est juste à côté de la description de la map. Voilà, franchement, très beau schéma. Ouais, bon, c'est bon, c'est bon. C'est parce que ça a une forme très... En gros, c'est pour vous expliquer. Le rond de verre correspond à notre structure, donc c'est-à-dire Nexion. Le serveur violet correspond au serveur de hub qui nous redirige vers le serveur faction de Nexion ou le serveur faction de Dynastie MC. Voilà, c'était juste un schéma comme ça. Pour ceux qui disent que ça ressemble à une bite, ça ressemble à une bite, je ne peux rien. Mais du coup, voilà, c'était juste pour vous faire un petit schéma explicatif. Et du coup, là, on a la map qui est définie en plusieurs zones. Alors, bien sûr, la zone du spawn. On reste qu'on est ici. Voilà. Ça fait comment ça ? Moire zone, oui, effectivement. Du coup, je donne du spawn avec, ici, la zone désert, la zone affectée, donc en gros, la zone marée, la zone volcanique. Ici, ça sera plutôt la zone montagne. La zone mine, enfin, la zone montagne. Montagnarde, voilà. Pourquoi il est dragon ? Oui, c'est vrai. Chut, on ne parle pas. Et du coup, une petite zone neige, parce que sur Orva neige, du coup, ça dégage. Et du coup, enfin, une zone forêt. Qui est tout à fait normale, avec des bons gros arbres. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Du coup, il nous reste... On a tout dit, normalement. Donc après, je voulais vous faire une précision. La map, la taille de map, normalement, enfin, si vous êtes à zéro, la map ira jusqu'à 5000 de chaque côté. Donc 5000 moins 5000, donc ça fait une map de 10 000 blocs. Parce que, aussi, on précise bien que la map, on doit faire toute la map nous-mêmes. Ce qui va prendre un temps astronomique. On ne va pas vous le cacher. Oui, hashtag WorldPunter, bien entendu. Mais ça va prendre quand même pas mal de temps à tout faire. Et après, il faut installer tous les donjons, toutes les structures, Koth, zone de boss. Donc, ça va prendre un énorme temps. C'est ça qu'on veut vraiment ajouter. C'est qu'il y a vraiment des zones définies. Avec les quêtes, vous devez aller dans certaines zones pour réaliser certaines quêtes. Ce qui, après, bien entendu, au spawn, pour ceux qui préfèrent vraiment que le faction, go PVP, go faire les KOTA, vous pouvez faire que ça. La warzone, ça reste normal. La warzone, c'est normal. C'est votre choix. Mais si vous voulez, on a fait ça pour diversifier un peu. C'est-à-dire qu'un faction, vous passez vos journées à farmer devant des spawners. Ce n'est pas très intéressant. Moi, personnellement, c'est mon avis de tech joueur. Et actuellement, de joueur sur quelques serveurs, je joue très peu. Mais même pour Truss, on joue de temps en temps. Mais vraiment, ça s'arrête à Epicube. Et moi, à la limite, je joue sur le serveur d'un ami. C'est-à-dire Eresi, Rapido, je m'en fous de pub. Mais voilà. Du coup, en fait, si vous voulez, moi, je trouve ça un peu intéressant de passer une journée entière à farmer dans des spawners. Je préfère, à la limite, avoir une quête qui va me dire, oh, tuer le boss, machin, et remporter un P4. Donc, il faut avoir validé cette quête. Il faut l'avoir prise avec nous. Ce n'est pas genre en mode, c'est bon, une fois qu'on l'aura tué, non, il faut avoir pris la quête avec nous. Donc, avoir accepté cette quête. Et du coup, justement, aller faire cette quête et pourquoi pas gagner un P4. C'est bien plus intéressant. Vous allez prendre plus de plaisir à aller tuer le boss ou aller, je ne sais pas, moi, autant, il y en a certaines, ça sera faire exploser 15 000 TNT. Je n'en sais rien du tout. Les quêtes, elles n'ont pas encore été définies. Mais c'est certainement plus intéressant. Vous pourrez toujours farmer dans vos spawners. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est-à-dire qu'il y aura un côté pour les gros termes faction. Et pour ceux qui aiment le faction, vous pouvez rester dans votre thème. Et ceux qui aiment plutôt faire de l'ERP, jouer le type quête, vous pouvez aussi faire ça. Le fait de faire ça, c'est surtout pour varier. Par exemple, s'il n'y a pas de PVP sur le serve, il n'y a pas grand-chose à faire, vous pouvez faire une quête en passant le temps. Il y aura ça à faire en plus. Et après, ça peut être sympa de faire des quêtes à entre potes. C'est ça. Ensuite, rapidement, il y a des quêtes qui seront plus intéressantes à faire à plusieurs. Je vous comprendrai pourquoi. Ce n'est pas encore mis en place. Oups, pardon. Mais en gros, il y a une dernière chose que je voudrais relever. C'est que même si vous ne voulez pas faire les quêtes, je vous conseille de faire les donjons ou du moins les boss. Ça sera très intéressant puisque c'est en partie grâce à eux que vous allez pouvoir acheter ou du moins obtenir les objets légendaires. Les objets légendaires, ça sera des épées, des arcs ou quoi que ce soit qui vous donneront des effets. Donc, c'est-à-dire par exemple, force, ange important ou quoi que ce soit. Et j'aimerais que c'est très intéressant. C'est un peu sous la forme comme l'enchantement. Mais du coup, qui font plus de dégâts ou qui enflamment directement pour l'arc. Mais du coup, moi, je vous conseille à l'avenir d'aller faire les donjons, d'aller tuer les boss. Il y a certains boss qui sont conseillés, encore une fois, de faire à plusieurs. Bon, dans tous les cas, ça reste que d'être un gros daoah, genre comme un KOCH avec plein de factions et tout. Mais c'est justement pour... Comment vous expliquer ? Certains boss font très très mal. Ce n'est pas des petits boss. En gros, il y a deux niveaux de boss. Il y a les niveaux... Il y a les niveaux de boss qui comportent l'Underdragon et le Weezer qui est à peu près le niveau normal. Qui sont des boss corrects, mais pas non plus. Vous n'allez pas mettre une heure à les tuer. Et ensuite, vous avez le deuxième niveau, qui est entre guillemets le niveau jaune. Parce que, voilà, qui est le niveau des boss un peu... Comment dire ? Un peu difficile à tuer, voilà. Comme Thrust, il est difficile à tuer, Emder. Mais du coup, voilà. C'est à peu près tout. Je pense qu'on a tout dit pour ce spoil numéro 1. Deuxième, on essaiera de faire un fight contre un boss. Un fight et avoir... On va vous montrer un item légendaire. Un des items légendaire, je pense. Faire le tour un peu des plugins. Et tout ne sera pas encore fait. Par contre, je pense que les zones de map, là, c'est peut-être le dernier spoil. On va vraiment vous montrer toute la map. Parce que ça, c'est ce qui prend plus de temps. Franchement, dans un faction, à part si on fait vraiment tout nous-mêmes, tout ce qui est plugins, c'est, on va dire, un quart par rapport à la map qui doit être faite. Enfin, la map, c'est ce qui prend plus de temps dans un faction. Surtout vu que nous, on a des critères, les Français, très, 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 très acharnés par rapport aux Américains, où on peut faire une bulle de cobble, tout le monde est content. Là, voilà, il faut vraiment faire un truc vraiment très joli pour que tout le monde apprécie, bien entendu. Donc voilà, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Il y a juste une dernière petite précision. C'est juste que je remercie Narayden pour le logo. Et donc, qui a fait le logo d'Epicube, enfin, qui a gagné le concours d'Epicube pour leur logo, qui a fait le logo Nation Glory, etc. Donc, c'est une très bonne personne, très gentille. D'ailleurs, justement, j'ai fait l'acquisition d'une tablette graphique. Non pas parce que je ne l'aime pas, mais aussi parce que c'est plus sympa. Enfin, les logos sont faits chez nous. Enfin, les futurs designs seront faits chez nous. Et du coup, il m'a aidé à configurer tout ça. Du coup, on vous fera des petits spoils. On va mettre en place le Twitter. Et même sur les prochains spoils, on essaiera de vous montrer quelques images qui vont être faites, normalement dans la semaine. Là, on a commencé à faire les croquis. Du coup, ça devrait être intéressant. Après, bien sûr, c'est un peu... Enfin, il faut prendre en main, quoi. Mais voilà, c'était une petite aparté. Je le remercie. Voilà. Voilà. Donc, sur ce prochain spoil, on va se dire dans deux semaines. On va faire un spoil toutes les deux semaines parce que le CRV n'est pas prêt d'ouvrir au moins, enfin, je pense, d'ici deux mois. Parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail. Même si ça pourrait être encore plus long. Mais voilà, ça va demander pas mal de travail. Donc, j'espère que ce projet va vous plaire. Dites-nous quand même vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à dire si pour vous, ça donne un effet inédit. Déjà, de faire tout nous-mêmes la map, des nouveaux boss, des nouveaux items. Pas que des items légendaires, il y aura aussi des nouveaux items ajoutés. Donc, vous verrez bien tout ça dans les autres spoils. Et franchement, donnez votre avis. Je pense que c'est le plus important. De toute façon, c'est la communauté du serveur qui va y avoir sur Nexion. Donc, on veut vraiment avoir des retours, selon vous. C'est ça. C'est le plus important. Même s'il y a mille dislikes, ça ne me gêne pas. Mais on veut avoir des retours. C'est ça. Voilà. Après, on pense que ça peut être innovant. Donc, voilà. C'est pour vous aussi. Après, si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Nous, on va faire ce qu'on aime faire. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée avec le petit Drenzy. Avec sa tête d'innoisseur. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. Salut.